Nous vous revoici pour la troisième vidéo, donc on voit un petit goût et on peut reprendre, repositionnez bien ici, voilà votre serviette, nous étions en position chaise renversée, donc je vous propose de vous remettre dans cette position, donc tout doucement on va dérouler notre dos. Et c'est parti, on soulève, on se rappelle les référentiels, nous avons les deux jambes à 90 degrés ici, les genoux au-dessus des hanches, j'inspire et cette fois-ci nous allons faire le handbred, c'est-à-dire ici on va soulever nos désomoclates et des petites pulsations ici dans le bas, les bras très rigides, je rentre ici mon retour maximum, j'inspire et je souffle, j'inspire et je souffle, j'inspire. Attention un peu contre deux, attention au niveau du cou, s'il y a pas que ce soit quand même chaud, le handbred existe aussi, tout doucement, ici on appuie sur le sol, on reprend, j'inspire, on relâche. Ok, c'est parti, on reprend une deuxième série, on replace bien nos genoux ici, j'inspire, je décolle avec des homoclates et j'expire, j'inspire le même temps que j'expire. Encore. Et je repriche. Super, je mets les bras ici sur les côtés, je vais enginer le spine twist, je vais aller chercher loin sur le côté ici, mes deux genoux sont collés, le bas dont on reste sur le sol, le plus possible évidemment, le regard reste bien droit. Encore, j'appuie mes paumes de main sur le sol pour retenir mon dos, les genoux ne me touchent pas le sol et je reviens dans l'expiration, je colle mon bas du dos, j'inspire et je change de côté, je souffle. Et je reviens au centre en expirant et je souffle. Je vais débloquer une jambe par-dessus pour aller chercher plus loin, il est possible qu'on ait tendance à se laisser embarquer, au contraire, laissez bien ici les paumes de main sur le sol. Je repris maintenant les genoux et je pose des deux côtés pour pouvoir retirer, je rajoute la tête pour retirer plus loin. Je reste cinq, quatre, trois, deux, un, je mets la main à la nuque et c'est parti, je vais rejoindre mes côtes, je rejoins et je reviens encore, je rejoins et je reviens encore, je rejoins et je reviens encore deux. Et je vais faire l'autre côté, nous sommes à nos deux côtés, on revient tout doucement au centre, j'appuie le bas du dos et j'expire, je reste. Je vais chercher plus loin que la jambe qui est flex pour aller tirer la chaîne arrière ici, je reste. Et je repose les deux genoux pour aller chercher plus loin, je regarde la tête à reposer, je descends bien les épaules, attention à ne pas prendre de tension ici, détendez bien les nuits. Et le coude arrière et je souffle, je reviens encore, je reviens et je souffle. Encore deux, une dernière fois, et je reviens tout doucement. Je vais mettre maintenant sur le côté, je vais effectuer le sali du bain et on va travailler les exercices des fessiers pour renforcer ici, pour avoir une musculature comme Beyoncé, fillet garçon ça peut être intéressant. Je rentre bien mon ventre ici, attention, je me réveille un petit peu, j'allonge bien mon dos, je ne camberne pas, au contraire, j'allonge ma colonne, je tire mon bras d'un côté et ici, ce bras-là, il va se positionner devant pour éviter de rouler. Et la pied flex, je vais tirer ici, ça doit vous tirer ici au fur et à mesure. Puis je pointe ici en inspirant, je souffle, je rentre mon ventre et je pointe, encore, et je pointe, et je pointe. Encore deux fois, allez chercher moins l'arrière, mais sans qu'on retombe comme vous, je vais ramener mon talon ici et je vais développer par l'arrière ici. Encore, je pointe, et je développe, et encore, je pointe. Encore deux fois, et je vais aller sur le côté tout doucement, flex, et je ramène pointé, et flex, rentre, je rentre ici, demi-siècle, pointé, flex, pointé. Flex, pointé. Encore deux, soufflez bien. Vous effectuez plus de séries si effectivement vous ne sentez pas trop vos fessiers, il n'y a pas de souci. Là, on y va en douceur pour la reprise. Et c'est parti, j'ouvre, j'ouvre, je contracte ici, j'ouvre. Encore, soufflez, rentrez bien le ventre, serrez votre ceinture abdominale, contractez votre périnée au maximum. Et des petits cercles. Montez le pied si besoin. Dans un sens, et dans l'autre. Et des petits mouvements. Vous allez faire ça, relâchez bien, super. Vous faites ça d'un côté, à droite et à gauche. Une fois que vous avez fini, très important, quand vous l'aurez fait plusieurs fois, vous sentirez vraiment votre fessier qui tire. Donc je vous conseille ensuite d'étiler. Croisez bien la jambe par-dessus l'autre. On ne prend pas en dessous, et là on cherche à étir. On ramène bien soit par petite pression. Soufflez bien. Donc là vous avez effectué à droite, et maintenant ce sera à gauche. On y va, on souffle. Là vous devez le sentir sous le fessier gauche, juste ici. Ok, on revient. On détend un tout petit peu, on remonte tout de suite. Ok, on va effectuer une dernière vidéo, ce sera la vidéo de stretching. Merci.